Et à part Tidjan Diallo. C'est ça, c'est ça vraiment ma vision. Je suis avec des gens qui sont vraiment déterminés, une belle équipe qui est déterminée pour vraiment relancer le basket. Donc c'est ça. J'ai comme l'impression que le sort ne nous a pas encore quittés. On est su par le sort. Mais tout ça là, avec cette équipe là, je crois qu'on va gagner une chose. Restons avec l'ASBOP. Le tout nouveau directeur technique national du club pense qu'il faut redéfinir une nouvelle politique sportive. Aline Badara Aba, que je vous propose de suivre. Un changement total, radical. Définir une nouvelle politique sportive pour le devenir de BOP. BOP a été toujours un club formateur, un club d'où sortait de joueurs talentueux et talentueuses. Et cette fois-ci, je vais mener une politique sportive qui sera rebaignée par les nouveaux dirigeants, avec les moyens qu'il faut pour que désormais, tous les deux ans, trois ans, qu'on sorte des joueurs de qualité au niveau de BOP. Et ensuite, il y aura aussi, je vais s'occuper de l'élite pour que BOP revienne dans l'élite du basketball sénégalais. En tant qu'en filles comme en garçons. Et nous parlons football à présent avec la deuxième édition du tournoi de football U17 de Liberté a tenu toutes ses promesses. Oui, la deuxième édition du tournoi de football de U17 du quartier de la CICAP Liberté 4, qui culture les vacances scolaires, s'est tenue au terrain de la cité. Selon Aline Marat, administrateur délégué des zones économiques spéciales du Sénégal à PIX, ce tournoi constitue un moment fort pour galvaniser les jeunes sur les vertus du travail, de la dignité, du civisme et du patriotisme, car le football est devenu une industrie, suivant la réaction d'Aline Marat. La CICAP Liberté, vous avez vu que c'est un tournoi de jeunes, mais un tournoi de haut niveau. Parce qu'il y a du beau football qui est sorti à travers ce match, et même à travers le premier match des minimes. La Cintec, donc, cette finale a été une occasion pour la marraine Émilie Zalé de rappeler que les associations sportives et culturelles sont un puissant levier d'action pour les grands enjeux du développement durable de sa fête. Les AIC doivent investir pleinement dans cette mission. Nous l'écoutons. On joue au Sénégal généralement en triplet, mais comme vous l'avez bien dit, la triplet coûte un peu cher. Ça, c'est trois joueurs. Par contre, la doublette, c'est deux joueurs. Mais en réalité, on doit jouer et multiplier les triplettes. Parce qu'au championnat du monde et au championnat d'Afrique, on joue en triplettes. Et c'est la meilleure règle. On est sur la dernière ligne droite et nous sommes en collaboration avec les ministères, notre tutelle, qui n'a ménagé aucun effort pour nous appuyer. Et Inch'Allah, je pourrai savoir qu'on sera au championnat d'Afrique pour le moment. Les champions d'Afrique, c'est au début du mois de novembre. Et ensuite, à partir du 12, c'est en Espagne pour les championnats du monde de pétanque, en jeune et en adulte. C'était en instant, Yassine, le président de la fédération sénégalaise du sport boule. Il s'agit d'Ousmane Ba. Il est revenu sur les championnats d'Afrique de pétanque qui sont prévus au mois de novembre, où le Sénégal sera présent pour ces championnats d'Afrique, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Cette finale de Liberté 4 concernant les U17 a été une occasion pour la marraine Émile Gisalet de rappeler que les associations sportives et culturelles sont en puissance levier d'action sur les grands enjeux du développement durable de sa fête. Les ASC doivent investir pleinement dans cette mission. Suivons sa réaction. Je salue cette très belle initiative organisée par des jeunes très actifs de la CAF, organisée aujourd'hui en hommage à nos chers disparus. Je salue cette belle initiative.